Salut tout le monde, on est parti pour un nouvel épisode de 2 astuces et demi. Alors vous aurez remarqué que sur le dernier épisode et sur celui-là, j'ai encore changé de décor. Je teste des trucs au niveau de la lumière, je ne sais pas trop où je vais me caser, mais voilà, l'essentiel c'est surtout, je pense, le propos, avant même de déterminer un endroit où filmer. Alors aujourd'hui, je voulais faire un épisode sur quelle caméra utiliser quand on commence la vidéo, et donc toujours principalement le court-métrage. Et au final, ça rejoint un autre sujet dont je voulais parler, et j'ai un peu envie de mélanger les deux. Du coup, on ne va pas simplement parler de matériel, mais on va parler de la façon dont on peut obtenir une belle image, pour que dalle ! Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'est une belle image ? Généralement, quand on débute ou qu'on a un petit budget... Ou quand on est chômeur ! Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, qu'on n'a pas vraiment d'argent à investir là-dedans, on se demande quelle est la meilleure solution pour obtenir l'image la plus belle possible, tout en minimisant les coûts. Moi, je vais vous présenter des astuces un petit peu en vrac, qui vont concerner autant les budgets totalement zéro euro, que les personnes qui ont peut-être 400-500 euros de budget. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître énorme pour certains, mais 400 euros, c'est le prix d'un réflexe entrée de gamme. Donc déjà, on va essayer de définir ce que c'est qu'une belle image. Il y a, par exemple, un travail sur la lumière, un travail sur les couleurs de votre image, un travail sur la finesse aussi, ce qu'on appelle le grain en général. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des accessoires pour amener du mouvement dans l'image, et du coup, la rendre beaucoup plus intéressante qu'un simple plan fixe, comme ce que je suis en train de faire là actuellement. Sauf que moi, je n'ai pas besoin de travelling, de cross-épaule, de grue, etc. J'ai juste besoin de me filmer, moi. Il faut savoir aussi qu'il existe plein de tailles possibles pour la vidéo, ce qu'on appelle le ratio, qui varie selon les appareils. L'un des plus standards et les plus accessibles qu'on retrouve aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle communément la Full HD, soit 1920x1080 pixels. C'est ce que vous avez sur la plupart de vos écrans télé, ce que vous retrouvez dans beaucoup de vidéos sur YouTube, sur Dailymotion, etc. Du coup, par quoi on commence ? Déjà, on choisit son matériel. Au niveau du matériel, il y a une énorme quantité de choix qui s'offre à vous, mais généralement, on peut les regrouper par famille. On peut parler par exemple des caméras, on a aussi les GoPro qui font des caméras d'action, on a les appareils photos qui peuvent filmer, les compacts, les smartphones. La solution la moins chère, c'est le smartphone. Alors, bien sûr, j'ai conscience qu'un téléphone portable, ça coûte de l'argent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter un téléphone portable exprès pour filmer, à moins vraiment que vous vouliez en faire votre métier, ça peut vous faire une très bonne approche de profiter du pack téléphone-caméra. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, ou presque, possède un smartphone. Si vous, vous n'en avez pas, si vous êtes trop jeune pour en avoir ou vous ne souhaitez pas en avoir, il y a de fortes chances que dans votre entourage ou dans votre famille, il y ait au moins une personne qui dispose soit du dernier iPhone, soit d'un smartphone de qualité correcte. Alors, il faut savoir que des smartphones qui ne sont pas excessivement chers commencent déjà à proposer de la Full HD. Par exemple, j'ai un Sony Xperia E5 qui est déjà un peu daté, mais qui permet de filmer des images en Full HD, à 24, 25, 30 images par seconde. Je peux changer mon ratio, donc j'ai déjà quand même nativement assez d'options pour commencer à filmer les vidéos que je veux. Le smartphone a par contre un problème qui est de taille, c'est qu'il n'est pas modulable. En fait, vous dépendez uniquement de l'objectif qui est installé dessus. Et même si certains téléphones permettent de filmer à des fréquences d'images beaucoup plus hautes, des fois voire en 4K, ou encore permettent de faire un peu plus de folie au niveau du flou, que ce soit au premier ou à l'arrière-plan, qui permet par exemple de détacher un sujet beaucoup plus facilement du reste, généralement vous allez être très vite limité. Alors, des films faits avec des smartphones, il y en a des tas qui existent et qui peuvent quand même vous prouver qu'avec un petit peu d'inventivité, vous pouvez très bien faire avec. Par exemple, on a Michel Gondry qui a réalisé un film récemment pour Apple avec le dernier iPhone. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez y jeter un oeil. Et surtout, ce qui l'aide bien aussi, c'est que le smartphone est intuitif. On a tous pris l'habitude de filmer avec, que ce soit à la verticale, à l'horizontale, de faire des photos, des selfies, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on maîtrise beaucoup plus qu'une caméra. Je suis à peu près sûr que si je tends à un novice à un réflexe en lui demandant de filmer, et que de l'autre côté je lui file un smartphone en lui demandant exactement la même chose, il va y arriver beaucoup plus rapidement avec son téléphone qu'avec la caméra. Les téléphones aussi, ils ont un autre inconvénient qui est très souvent le stockage. Alors pour les téléphones tournant sur Android, vous pouvez rajouter des cartes SD dans une certaine mesure. Ça va dépendre de votre téléphone. Ça permet de compenser, d'avoir par exemple une carte mémoire qui est dédiée à ce stockage. Ça ne coûte pas excessivement cher. Et ça vous permet par exemple de dédier toute une carte de 8-16Go uniquement à vos vidéos et à vos photos si vous voulez vous en servir lors des tournages. Et il y a aussi des accessoires. Par contre, il y a quand même des bons côtés. Comme je l'ai dit déjà, ça ne vous coûtera rien parce que vous en avez probablement un ou vous pouvez en emprunter un gratuitement à un ami. Alors il y a aussi plein d'accessoires d'entrée de gamme qui ne sont pas trop chers et que beaucoup de gens ont qui sont les selfie sticks. Le selfie stick, ça permet de base de prendre simplement des selfies de très loin avec une perche. Mais on peut aussi s'en servir comme stabilisateur. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous mettez votre téléphone dessus, vous tenez la perche et vous avancez avec. Alors bien sûr, vous n'aurez jamais un résultat ultra pro. Et selon le téléphone, l'image va plus ou moins tanguer. En tout cas, votre image sera beaucoup moins mouvementée que si vous la tenez à la main. Parce qu'entre les tremblements, même imperceptible de votre main et le fait de tenir un stick à deux mains, il y a quand même une sacrée différence. Ça rendra toujours un petit peu amateur, mais en même temps, un stick à selfie, ça coûte entre 5 et 10 euros sur un marché et vous avez juste besoin que ça tienne votre téléphone. Ajoutez à ça qu'il existe des tonnes d'applications gratuites ou payantes qui permettent de maîtriser un petit peu mieux les réglages de l'appareil photo. Je ne vais pas vous en faire une liste exhaustive, mais je vais vous parler de celle que j'utilise le plus, même si elle est un petit peu austère, c'est Open Camera. C'est une application qui est gratuite et qui est open qui permet de beaucoup mieux gérer sa caméra, que ce soit en photo ou en vidéo. Déjà, vous pouvez très facilement changer les formats d'image pour la photo. Vous avez la même possibilité aussi, si votre téléphone vous le propose, de choisir assez rapidement le nombre d'images par seconde, la résolution à laquelle vous allez filmer. Vous pouvez aussi souvent changer la qualité. Est-ce que vous voulez quelque chose d'assez bas ? Est-ce que vous voulez de la Full HD, de la 4K ? Les options sont toujours proposées par défaut, mais si votre téléphone ne le fait pas, vous aurez beau le forcer, ça ne marchera pas. Vous pouvez aussi gérer d'autres détails, comme la sensibilité ISO qui permet d'avoir plus ou moins de lumière selon la situation. Ce qui permet du coup, même si on n'a pas trop de notion, d'avoir une image qui est beaucoup plus propre et qui évite par exemple les moments où on est sous-exposé et surexposé. Et là, admettons, vous me dites que vous avez un budget, que vous avez un petit peu d'argent à mettre dedans, qu'est-ce que vous pouvez acheter ? Je ne vais pas vous donner une marque en particulier, ni un type d'appareil. Par contre, ce que je conseillerais de mon expérience personnelle, c'est au moins un réflexe entrée de gamme. Pour ma part, je tourne avec deux appareils, un Nikon D3100 qui me sert de dépannage, c'était mon tout premier boîtier, et le Nikon D5200 que vous avez là actuellement. L'avantage du réflexe, c'est que même pour un entrée de gamme, même s'il a des capteurs qui ne sont pas terribles, vous pouvez en trouver des neufs à 300 ou 400 euros pour commencer, avec un objectif qui est fourni avec, qui est très souvent un grand angle, ce que j'utilise actuellement pour me filmer. Et vous pouvez même des fois en trouver d'occasion, des personnes qui ne s'en servent plus, ou qui ont changé leur matériel et qui ont besoin de revendre l'ancien pour payer de nouveau, avec peut-être des fois des packs d'objectifs et des accessoires beaucoup plus intéressants. Le réflexe, déjà, il va vous permettre beaucoup plus de réglages. Vous pouvez régler par exemple votre vitesse, ce qui est très utile quand vous changez d'éclairage, afin d'éviter d'avoir des espèces de bandes noires dégueulasses, par exemple, ou d'avoir plus de luminosité, si vous êtes en intérieur et que vous disposez d'un éclairage qui est assez succinct. Par exemple, c'est là aussi ce que j'ai fait, parce que les seuls éclairages que j'ai, c'est un léger éclairage bleu à l'arrière, et j'ai une lampe qui me revient dans la tronche via un parapluie, mais mon objectif ne permet pas de capter assez de lumière pour que je puisse me filmer normalement en mode automatique, un peu à la zone. Vous avez aussi une sensibilité ISO qui est différente selon les boîtiers, c'est-à-dire que vous pouvez généralement la monter très très haut, mais plus le boîtier est cher, en général, plus sa sensibilité est bonne, c'est-à-dire que plus vous allez monter dans les ISO, moins vous aurez de chances d'avoir du grain, du bruit numérique. C'est des petits artefacts qui sont assez désagréables à l'œil, qui peuvent s'enlever en post-production, mais il faut trouver le bon blogging, il faut savoir faire, pour pas que ça rende dégueulasse. Sur le réflexe, vous pouvez nativement mettre beaucoup plus d'accessoires. Vous avez une griffe par-dessus qui vous permet, si vous avez un peu plus de budget, de pouvoir fixer un micro, comme c'est le cas pour moi. Donc j'ai mon micro qui est directement fixé vers moi, ce qui m'évite d'avoir à le mettre à côté pour pouvoir capter ma voix. Vous pouvez aussi y mettre un flash, vous pouvez y mettre un niveau à bulle. J'ai aussi mon petit panneau LED que je peux mettre dessus si jamais je veux m'amuser à filmer avec une grosse puissance lumineuse. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dessus, et l'appareil est pensé nativement pour ça. Il n'y a pas besoin d'acheter des accessoires pour les accessoires. Alors au niveau du stockage, vous avez forcément besoin d'une carte SD. L'avantage, c'est que les cartes SD coûtent de moins en moins cher. Donc avec même pas une vingtaine d'euros en plus, vous pouvez atteindre les 32, 64Go sans problème pour stocker vos données. C'est aussi du coup un appareil qui est dédié uniquement à la photo et à la vidéo, et pas à d'autres choses. Du coup, toute la puissance du boîtier est allouée à ces fonctions-là, précisément, contrairement au téléphone qui lui doit aussi gérer beaucoup d'autres choses à côté, des applications, internet, le fait d'appeler, le fait d'envoyer des textos. C'est pareil, même si vous n'avez pas de budget, si vous trouvez un pote assez sympa, vous pouvez toujours lui demander de venir avec son matériel en échange d'un pack de bière ou de la bouffe, ou vous pouvez le payer si jamais vous avez les moyens. Mais la vidéo s'adressant principalement à des personnes qui n'ont pas d'argent, c'est un peu con de parler de facture dès maintenant. Et sur l'appareil aussi, vous avez un pas de vis qui est en dessous, qu'on utilise très souvent dans les débuts pour le fixer sur un trépied, mais on peut aussi l'attacher à un rig ou un cross-épaule qui permet de mieux stabiliser son image. On peut le mettre sur un steadicam, on peut l'accrocher à une grue, on peut faire vraiment énormément de choses et l'appareil se met sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accessoires, comme je le dis, sans qu'il y ait besoin d'acheter des accessoires pour les accessoires. Après, il faudrait que je fasse un épisode vraiment détaillé sur les fonctionnalités importantes d'un appareil, de manière à pouvoir faire son choix lorsqu'on l'achète. Maintenant, le mieux que je puisse vous conseiller si vous voulez le faire, c'est d'aller dans des boutiques spécialisées, de discuter avec des professionnels de la vidéo ou d'autres personnes qui en font depuis plusieurs années, afin qu'elles puissent vous conseiller au mieux sur l'achat de votre appareil, selon vos besoins. Mais il faut quand même bien garder en tête que si vous avez moins de 500€ de budget, votre appareil ne sera pas excessivement polyvalent. L'autre avantage qu'elle réflexe par rapport au téléphone, c'est qu'il est modulable au niveau aussi des objectifs. Par exemple, j'utilise beaucoup l'objectif que je tiens entre les mains, qui est un 50mm f1.8. En fait, c'est un objectif qui a une ouverture qui est très grande. L'ouverture, c'est ce qui permet de laisser rentrer de la lumière. Ça me permet notamment de pouvoir filmer en intérieur ou dans des endroits sombres, sans que j'ai trop de bruit dessus, voire pas du tout. Et vous avez plein d'autres objectifs qui ont plein d'utilités et qui permettent d'avoir un meilleur rendu. L'objectif dont je vous ai parlé un instant permet d'avoir cet effet un peu cinéma avec un sujet très très net et l'arrière-plan et tout ce qui est devant qui est très flou. Ça permet non seulement de bien détacher le sujet, mais c'est aussi une image qui est beaucoup plus jolie que celle que vous avez là actuellement avec tout qui est à peu près clean et une lumière un peu sympatoche. Mais du coup, est-ce que ça, ça suffit à avoir une belle image ? Eh ben non, parce que sinon ça voudrait dire que n'importe qui avec un peu de thune de côté pourrait s'acheter le meilleur appareil du monde et faire une très bonne image. Alors bien sûr, vos compétences vont rentrer en ligne de compte, je vais aussi vous donner deux astuces pour pouvoir améliorer la qualité de votre image quel que soit l'appareil que vous allez utiliser. Déjà, la première, c'est de réfléchir à ces lumières. Par exemple, ici, je sais que mon image est un peu plus jolie parce que j'ai des lumières qui se mélangent avec du jaune un peu devant moi et du bleu au fond. J'aurais pu rester dans ma pièce de manière standard avec mes murs blancs et une lumière un peu fadasse au fond. J'aurais quand même eu le même impact quand j'aurais parlé, mais l'image aurait été moins belle à regarder. Et comme c'est une vidéo, l'idée c'est aussi qu'il y ait une image qui soit sympa, même si c'est le son qui prime, on le sait tous, un son pas audible égale une vidéo pas regardée alors qu'une vidéo dégueulasse mais avec un bon son, on la regarde. Sur mon système lumière, il faut savoir que la lumière bleue que j'ai derrière, c'est une simple guirlande LED qui m'a coûté 2 euros sur eBay qui est alimentée par une batterie portable. Elles ont l'avantage quand même de faire une très belle lumière qui est assez costaud, qui consomme quasiment rien en termes d'énergie et du coup ça a une durée de vie qui est vachement longue. Vous pouvez aussi acheter des panneaux LED qu'on appelle parfois communément des minettes. Sur ces panneaux, vous pouvez fixer des gélatines avec du scotch ou même utiliser des filtres en plastique qui permettent de donner des couleurs différentes. Moi pour ma part, j'ai le choix entre ne pas mettre de panneaux et avoir une lumière blanche très crue. Alors vous pouvez soit ne pas mettre de panneaux et avoir une lumière blanche qui est très très crue ou alors l'adoucir avec un panneau blanc devant, un panneau violet. Il en existe de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes. C'est à vous de choisir et de savoir aussi quelle ambiance vous voulez donner à votre vidéo. Je sais par exemple que je ne donnerais pas du tout la même impression si j'avais un fond rouge et des lumières vertes et jaunes pétantes de partout. Renseignez-vous sur l'achat du matos lumière. Ça ne coûte vraiment pas cher, comme j'ai dit. Les guirlandes LED, c'est un des meilleurs investissements que vous pouvez avoir parce que ça va vous coûter que dalle pour avoir plein de lumières différentes. Même des fois pour une dizaine d'euros, vous pouvez trouver des guirlandes où vous pouvez changer la couleur à distance via une télécommande. Et vous avez aussi plein d'autres accessoires comme des parapluies, des softbox pour diffuser la lumière, que vous pouvez monter vous-même, que vous pouvez acheter sur internet. Mais là on part sur un budget qui est plus conséquent. Et comme j'explique tout le temps, l'idée c'est de pouvoir rester sur un budget qui est le plus proche possible de 0€. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle l'étalonnage. Alors ça n'a absolument rien à voir avec les chevaux. En fait l'étalonnage, c'est aussi une correction colorimétrique. C'est-à-dire qu'en post-production, donc lors du montage, on choisit de modifier certaines couleurs, voire toutes les couleurs d'une scène pour pouvoir lui donner soit un résultat un peu plus pro, soit une certaine ambiance, de passer en noir et blanc, d'accentuer la saturation, etc. C'est quand même quelque chose qui est assez complexe. Donc si vous en avez jamais fait, il ne faut pas vous attendre dès le début à maîtriser complètement la modification des couleurs en vidéo. Mais il existe une astuce très simple pour avoir de belles couleurs et donc une meilleure image. Cette astuce, elle est très souvent gratuite, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des LUT. En gros les LUT, c'est comme un filtre Instagram. Ce qui fait que même avec un appareil un peu dégueulasse d'un smartphone de base, on peut avoir une image qui est plus jolie parce que les couleurs sont mieux travaillées. Et bien en gros la LUT, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que la LUT, vous allez l'installer dans votre logiciel de montage et vous allez l'appliquer sur votre vidéo. Il faut savoir que ce n'est pas non plus une solution miracle. Si vous avez filmé de manière automatique avec votre appareil qui s'occupait de gérer l'exposition, les ISO, la balance des blancs et autres, généralement c'est foutu parce que les changements de luminosité et de couleurs peuvent être assez énormes et du coup votre LUT ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que vous puissiez fonctionner en manuel avec des réglages qui sont bloqués pour que au moins sur une des séquences de votre vidéo, votre LUT soit uniforme tout le long. Quitte à ce que vous en modifiez l'intensité a posteriori, en gros c'est des options qui permettent simplement de mixer les couleurs de votre LUT avec votre vidéo originale, de manière à ce que tout soit à peu près clean. Si vous faites du court-métrage et que vraiment vous débutez, n'hésitez pas à appliquer seulement une LUT par séquence ou par lieu de manière à pouvoir dégager une ambiance particulière par scène. Et j'ai dit deux astuces mais on est dans deux astuces et demie donc on va filer une demi-astuce qui marche à moitié, c'est de la stabilisation en post-production. Alors la stabilisation, je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer ce que c'est et du coup imaginons que vous n'ayez pas pu faire autrement, vous avez dû filmer à la main, la caméra tremble, vous vous retrouvez avec une espèce de shaky cam dégueulasse comme dans Paranormal Activity. Oui mais eux ça ne compte pas. Eh bien la stabilisation en post-production, qu'on appelle aussi la stabilisation de déformation, c'est tout simplement un petit plugin qui va essayer de calculer les différents mouvements effectués par votre caméra pour zoomer très légèrement sur l'image et rendre une image beaucoup plus fluide. Il faut savoir que ça va marcher pour des petits mouvements. Si jamais votre caméra elle est partie dans tous les sens, soit ça ne va pas marcher, soit vous allez avoir une espèce d'effet carton-pâte dégueulasse avec une déformation de l'image qui est horrible de partout derrière, soit ça va tellement zoomer dans votre image que vous allez avoir une perte de qualité énorme. Donc vous pouvez l'appliquer à peu près sans trop vous poser de questions si votre caméra filme en 2 ou 4K, voire plus. Mais si vous faites du 1080p, ayez toujours quand même le soin de pouvoir avoir des images au minimum stables pour le faire en post-production. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et que le son aura beaucoup moins saturé que la dernière fois. Comme toujours, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne. J'ai fait des courts-métrages, je fais des chroniques, je fais des petits clips. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Twitter, principalement sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif par rapport à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501